Bonjour Alain Jouan, on commence par un peu d'air dans la presse ce matin. Un peu d'air frais, c'est la promesse du nouveau directeur de la danse de l'Opéra de Paris, Benjamin Milpied présentera le 24 septembre prochain sa première création. Dans le magazine Le Point, celui que les Américains ont surnommé Thousand Foot, pour Milpied, porte un regard décoiffant sur ce dont on s'énorgueillit pourtant, la tradition de la vieille maison de l'Opéra français. Pour lui, cette tradition est surtout symbole d'immobilisme. Par exemple, le sens de la hiérarchie à l'Opéra quasi-militaire. Je vois bien que sur scène, décrit-il, tous les danseurs semblent inquiets à l'idée de faire le moindre faux pas. Qui doit être devant ? Qui doit être derrière ? C'est l'armée ! Il faut que ça se détende ! s'exclame-t-il. La hiérarchie, mais aussi l'uniformité, on a des corps sublimes à l'Opéra, mais qui se ressemblent tous. Difficile de mettre quelqu'un de couleur parce que ça ferait une distraction qui casserait l'homogénéité. C'est grave, ça va au-delà du racisme, dit-il. Un corps de balai, ce n'est pas du papier peint. Un peu d'air frais, on vous disait. Oui, c'est vrai. Alors ce n'est pas d'air, mais d'argent frais dont il est également question dans la presse ce matin. Avec un jeune patron français, héros de la presse Cocorico ce matin. Libération en fait même son homme du jour. Frédéric Mazella, président de Blablacar, plateforme de covoiturage qui a réussi hier une levée de fonds record, près de 200 millions de dollars. Ce qui fait de Blablacar une des rares licornes françaises non données à ces start-up qui pèsent plus d'un milliard de dollars. Alors fidèle à la règle d'or de ces petites boîtes qui montent, qui montent et qui veulent grossir vite. Frédéric Mazella veut désormais s'attaquer à d'autres territoires, le Brésil début décembre. Mais la réussite de cette économie collaborative a fini par faire tilt auprès du fisc. Les échos nous apprennent que le Sénat pourrait assez vite trouver une solution pour taxer des revenus qui pour l'instant échappent largement aux impôts. Les particuliers omettent en effet de déclarer ses revenus. La licorne pourrait bien y perdre sa corne. Et puis autre patron du jour, plus ticoune que nouvelle économie, celui-là, Patrick Drahi qui fait le pari de devenir un géant des télécoms après le rachat hier d'un câbleau opérateur américain. Alors si certains s'inquiètent du niveau record d'endettement de Drahi, près de 45 milliards de dollars, l'éditorialiste des Echos, David Barrou, mouille sa chemise, lui, pour nous expliquer qu'il est l'avenir du capitalisme français. Drahi se lance dans une sorte de ruée vers l'or, s'enflamme-t-il. Et le volontarisme de ce nouvel empereur du câble tranche avec l'attentisme, voire le conservatisme de bien des entrepreneurs français. Endettez-vous, endettez-vous pour vous enrichir, comme aurait pu dire un certain Guizot. Bon, on mettra le papier de côté en prévision au cas où survient une catastrophe. Un peu d'air frais encore, Hélène, avec un nouveau journal. Oui, enfin pas tout à fait nouveau, mais neuf tout de même. L'équipe change de format, le journal sportif avait gardé le même depuis sa création, 1946. Mais pouvait-on continuer à lire le quotidien comme on déplie une nappe ? S'interroge son nouveau directeur, Cyril Linette, que vous retrouverez d'ailleurs chez Sonia de Villers dans l'instant M à 9h40. Et du coup, on passe du format nappe au format set de table, dit format tabloïd. Alors à la une de l'équipe ce matin, cruel, cruel. C'est évidemment le résultat de la demi-finale de l'Euro en basket. La France a dû s'incliner hier soir devant l'Espagne, 75-80. La gare du Nord s'amuse le journaliste du site de Libération pour décrire l'état de déconfiture de Tony Parker. Hier à Villeneuve-d'Asc, Sébastien Darnot pour la Voie du Nord file lui la métaphore de la corrida pour raconter le match gaulois contre Iber. Une arène, un taureau des plus courageux et dix matadors de bleu vêtu, raconte-t-il. Mais la bête a eu le dernier mot, la bête c'est évidemment le taureau espagnol. Et puis à partir de ce soir, la terre ne sera plus bleue comme une orange mais ovale comme un ballon de rugby. 20 pages dans l'équipe Nouvelle Formule. La France déjà championne du monde mais de l'arbitrage en rugby pour la croix. Les mensurations comparées des joueurs des dix meilleures équipes de la planète dans Libération. Les retombées économiques de cette Coupe du Monde pour l'Angleterre dans le Figaro Économie. C'est parti pour 44 jours de frénésie ovale. Élection législative en Grèce dimanche, Syriza n'aura-t-il été qu'un courant d'air dans l'Asie politique grecque ? Les sondages donnent Tsipras et Nouvelle Démocratie, la droite grecque au coude à coude pour l'instant. Mais pour la première fois, raconte Lacroix, ce sont des élections silencieuses. L'effervescence de janvier quand s'annonçait la victoire de Syriza est désormais bien lointaine. Les kiosques des partis politiques posés comme des incongruités sur les places d'Athènes semblent attendre Godot, raconte la journaliste. Un homme passe et lance tout de même. C'est pas normal, les Grecs discutent toujours d'habitude. Mais là, les gens sont perdus, en colère, indécis. Ils se sentent trompés. Les jeunes, en particulier, ne pardonnent pas à Tsipras d'avoir finalement accepté le mémorandum européen. « Héros hier, le voilà qui se fait avoir par le système », regrette Yanis, un commerçant grec interrogé dans l'humanité. C'est lui qui a été trahi par les Européens, lui rétorque une autre. « Donnons-lui une deuxième chance ». Alors, deuxième chance ou pas, ce seront dimanche les indécis qui feront la différence. Enfin Hélène, l'air de rien. Nicolas Sarkozy esquisse ce qui ressemble à un mea culpa. Entretien de l'ex-président face au lecteur d'Aujourd'hui en France, le Parisien. Et le journal titre d'ailleurs sur ce début de repentance. « J'ai beaucoup appris de la défaite », concède-t-il face à Éloi, un jeune cuisinier de 20 ans qui l'interroge. « Il y a bien sûr beaucoup de choses que je referai différemment. Pas sur les décisions d'État, mais sur moi, sur ma façon d'être. Je changerai », reconnaît-t-il. Le journal raconte d'ailleurs qu'à la fin de la rencontre, Nicolas Sarkozy s'auto-félicite de son changement. « Vous avez vu comme je suis calme maintenant un vrai toutou ». Opération Vérité, donc j'ai changé. Sauf que le naturel revient au galop. Avant de partir, il lance à la cantonade. « Vous déjeunez où, vous, au fête ? » Un lecteur ose répondre au Fouquettes du Tac au Tac. Nicolas Sarkozy rétorque « Le Fouquettes, j'y vais jamais, je vous conseille, le Bristol. Leur chef est fantastique ! » s'exclame-t-il. On se refait pas. Dans l'Obs à lire. On rappelle quand même que c'est l'un des plus chics palaces de Paris, le Bristol. On le rappelle pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir goûté la carte du Fouquettes. Alors dans l'Obs à lire un article assez dur contre celui qui a beaucoup séduit et beaucoup déçu. Ses ex-fans de Sarko, comme le titre lebdo, patron, intello, parfois venu de la gauche, qui l'avait enchanté en 2007, cauchemarde à l'idée de le voir revenir, paraît-il. Amère, l'essayiste Pascal Bruckner résume « Sarkozy, c'est un caractériel timoré ». Aujourd'hui, la caricature l'a emporté sur le réel, il donne l'impression d'une bouteille de gaz qui va exploser. Même des illusions quand il se rend devant un sénacle de patrons influents du CAC 40. De méchante humeur ce jour-là. Sarkozy leur reproche de jouer le jeu du pacte de responsabilité de Hollande. Il était dans l'autosatisfaction permanente, raconte un de ses patrons. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, mais aucune proposition nouvelle. Alors pendant ce temps-là, 2017 se prépare aussi de l'autre côté. L'Express nous raconte comment François Hollande est comme Mitterrand, une araignée qui tisse sa toile et cultive donc réseaux et rencontres pour vaincre l'assèchement des esprits qui frappent la gauche. Le président multiplie, paraît-il, les dîners avec des people, des acteurs, des journalistes, des humoristes. Et il y apprend, paraît-il, les choses de la vie. Par exemple, il est revenu de chez Michel Drucker avec des couches pour chiens, son labrador philae ayant quelques réticences à la propreté. Entre la carte du Bristol et les couches pour chiens, on sent qu'on est bien parti pour le débat d'idées pour 2017. On essaie d'y contribuer. Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.